Salut à tous, bienvenue sur TOTIS, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Neoma pour présenter le Global BBA avec Anatole. Enchanté. Enchanté, Anatole Briand, je suis actuellement en quatrième année de la formation Global BBA à Neoma. Et je suis rentré dans la formation de Neoma et du Global BBA parce que j'étais extrêmement intéressé par cette formation qui avait un aspect international. Et puis parce que je voulais faire un bachelor post-bac dans une école de commerce et la formation de Neoma m'a été beaucoup recommandée et particulièrement celle du Global BBA. Ok, dans ce cas-là, premièrement, est-ce que tu peux présenter le Global BBA ? Yes, bien sûr. Du coup, le Global BBA, comme je le disais, est une formation post-bac en quatre ans, donc un bachelor en quatre ans, avec une rotation fortement sur l'aspect international parce que dès la deuxième année, vous avez la possibilité de partir un an à l'étranger dans une université partenaire de Neoma. Donc, il y a une liste de plus de 300 universités partenaires tout autour du monde. Et puis voilà, sinon, c'est un bachelor très généraliste et aussi beaucoup axé sur l'anglais parce que la majorité des cours, même 100% des cours, sont dispensés en anglais dès la deuxième année ou dès la première année en fonction de vos choix. Ok, bon, tu as déjà un peu présenté comment s'organiser les études. Est-ce que du coup, tu peux parler des matières ? Alors, les matières, c'est les matières que vous pouvez retrouver dans la majorité des bachelors, mais des matières qui sont du coup très généralistes et c'est un aspect qui m'intéressait particulièrement parce que je ne voulais pas me spécialiser dès ma sortie du baccalauréat. Donc, vous avez des matières qui vont du management au marketing, à la finance, au droit, au droit d'entreprise, au leadership, etc. Enfin, vous avez vraiment un panel de matières qui est assez conséquent et qui change chaque année, qui permet du coup de découvrir un peu pas mal de milieux qui pourraient être débouchés à votre sortie de diplôme. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce programme ? Alors, moi, comme je le disais, l'aspect premier qui m'intéressait, c'était du coup cet aspect international parce que partir à l'étranger dès la deuxième année, c'est très peu courant dans des bachelors et très peu courant dans les études en général. Donc, c'était un aspect qui m'intéressait énormément et aussi les cours qui étaient dispensés en anglais, 100% en anglais, qui du coup m'a permis de développer un niveau d'anglais assez conséquent et qui est maintenant assez important pour notre génération. Et donc, pour la suite de la vidéo, on est avec Nicolas qui va parler de son expérience à l'international. Alors, je suis aussi en quatrième année du Global BBA, comme mon collègue Anatole. J'ai eu l'opportunité du coup de partir un an à l'étranger en deuxième année du cursus que j'ai effectué en République tchèque, à Brno, c'est la deuxième ville de République tchèque, une expérience monumentale qui m'en a beaucoup appris. C'était beaucoup de rencontres. Est-ce qu'au sein de ton diplôme, est-ce qu'il y avait aussi une partie associative ? Est-ce que tu y as beaucoup participé ? Oui, j'ai beaucoup participé. J'ai intégré le bureau des élèves en troisième année. J'ai rejoint le pôle partenariat, dans lequel on était à la recherche de partenariat avec des entreprises qui, en fait, au final, c'était la recherche de fonds qui nous permettait d'alimenter notre association et de pouvoir organiser des événements conséquents pour nos étudiants. Est-ce que tu as des conseils à donner aux lycéens qui veulent se lancer et faire ce parcours ? Je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur du côté international et, justement, l'envier. Et ça donne des dimensions très intéressantes. C'est une grosse ouverture d'esprit avant tout. C'est beaucoup de rencontres et c'est la création de contacts. Donc, seul conseil que j'ai à donner, c'est venez à Neoma. Il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a apporté plus d'éléments sur cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à Neoma sur les réseaux et à TOTIS pour plus d'informations. Salut ! Sous-titrage ST' 501